J'ai écrit un très long scénario en fait au départ, sans me saouler, je ne m'étais pas saouler de la durée pour Versailles parce que c'était un film de trois quarts d'heure, donc les gens trouvaient ça cool, mais en fait, moi c'était un film d'un quart d'heure qui est connu trois quarts d'heure, et pour Dieu Seule le Voit, c'est pareil, j'ai écrit un long scénario et du coup, sans me soucier du tout de la durée finale, alors je regarde un peu les nombres de pages, mais le scénario faisait 500 pages, un truc comme ça, et les producteurs me disaient c'est très bien, mais il faudrait écrire, ce sera un long métrage de durée classique, à chaque fois je tournais les talons furieux, et il y en a un, Pascal Cochteux, qui depuis je suis toujours, qui m'a dit faisons-le comme ça, mais ça ne coûte pas plus cher qu'un mois. Donc j'ai tourné Dieu Seule le Voit en trois mois et demi, pour un budget d'un premier film classique, donc avec des très grosses journées, et je suis arrivé à une version de 6 heures en pellicule à l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on chargeait deux voitures pleines, parce que quand on allait faire trois jours de travail, en quantité, surtout que le son c'était deux pistes, donc deux boîtes, c'était en double-bande, donc triple-bande même, donc c'était deux et six heures de projection, enfin c'était, et on a mis un temps fou à décider de faire une version de deux heures pour le cinéma, et de six heures pour plus tard. Et finalement la version de 6 heures je l'ai faite seulement il y a 25 ans, je ne sais plus, en épisode tel que j'avais imaginé, j'avais tourné les génériques, etc. Pour moi, je considère que la vraie version, c'est celle que vous avez entrevue là, de 6 heures, en fait en feuilleton, en série, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'en voyant la scène dans la voiture, qu'il y a une réplique qui n'y est plus dans cette version soi-disant intégrale, qui me faisait rire, c'est Jeanne Balibar de mon adenu métier parachutiste, et répondait oui, mais je ne saute pas de très haut. Sous-titrage Société Radio-Canada